La minute des chroniques de Laurent Houtan. Aujourd'hui, on vous parle du grand barrage de Kamala Markandaya. Inde du Sud, peu après le début du processus de décolonisation après son indépendance, une entreprise britannique s'implante dans une région reculée pour y construire un barrage. Les cadres sont blancs pour la plupart britanniques. Les ingénieurs, frais et moulus d'une nouvelle école d'ingénierie indienne, sont imposés par les autorités du pays. La petite main-d'œuvre indigène, issue des régions environnantes, sera bientôt, au fil des accidents, remplacée par des hommes de la tribu locale. La même tribu a d'ailleurs été déplacée sans autre forme de procès, afin de permettre l'installation des maisons destinées aux directeurs et principaux cadres sur le versant de la montagne le plus agréable. L'autrice, née à Misor, en Inde, étudie et travaille comme journaliste dans son pays natal jusqu'à l'indépendance, puis s'installe à Londres en 1948. Dans ce livre publié la première fois en 1969, elle nous compte un dégradé de racisme colonialiste, de racisme interethnie, et de rares ouvertures et tolérances à l'autre à travers les différents protagonistes. L'amour et la haine s'entremêlent, de beaux portraits finement ciselés, une magnifique écriture dépeint ce titanesque chantier aussi précisément que si nous y étions. La minute des chroniques de Laurent Houtan est un podcast des bibliothèques de la ville de Lausanne. La chronique du jour vous est présentée par Isabelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada